Aujourd'hui, nous allons découvrir un festival de rêve et d'amour, à Etole, en Charente-Maritime. Théo et Léa ont traversé la France en voiture depuis Grenoble pour retrouver leur ami, au festival vénitien d'Etole, pendant deux jours de fête. Léa nous dit qu'il faut un an pour fabriquer les costumes, chiner, couper, assembler, coudre, nous ne regardons pas les heures de travail. Notre jour de gloire c'est d'aller au Carnaval de Venise présenter nos costumes chaque année. La déambulation de 80 personnages magiques et enchanteurs aux costumes vénitiens, venus de toute la France, offre aux visiteurs une véritable plongée dans l'ambiance unique du Carnaval de Venise. C'est l'occasion idéale de découvrir la richesse de la culture vénitienne, tout en profitant d'un spectacle inoubliable. Que l'on soit passionné par l'histoire, l'art ou simplement en quête d'une expérience hors du commun, la réplique du Carnaval de Venise est un événement féérique en ce mois de mars. Sous-titrage ST' 501 Claude Lériteau, depuis a su créer une véritable communauté de passion née autour de son art au foyer rural. Son engagement et sa passion pour le Carnaval ont inspiré de nombreux autres artistes et amateurs de costumes à se joindre à elle dans cette célébration annuelle. Grâce à son travail acharné et à sa créativité. Son travail a permis de mettre en lumière l'art du costume et du déguisement, et il a contribué à faire du Carnaval un événement artistique majeur dans la région Nouvelle-Aquitaine. Comme on a vu passer il y a un moment, et puis souvent c'est des couples, l'amour n'est pas fait juste de cuisine, de balade, de vacances, c'est fait aussi du Carnaval quelquefois. Donc c'est un couple qui aime le Carnaval et ils aiment le faire ensemble. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada L'histoire de ce carnaval ici à Aïto ? Oui, je te disais, il est né il y a une quinzaine d'années, c'est Mme Lerito qui est née l'instigatrice, donc c'est elle qui l'a mis sur pied les premières années avec juste quelques copines, et puis au fil des années, tu as vu ce que ce carnaval est devenu, aujourd'hui on nous l'envie même un petit peu parce qu'on vient un peu de partout assister à ces défilés, et donc nous on est très fiers de l'avoir ici à Aïto ? En fait Claude Lerito qui a initié ce carnaval était une fervente admiratrice du carnaval vénitien de Venise, donc il partait à Venise souvent et de là l'idée de refaire une copie ici à Aïto ? Et c'est comme ça que ce carnaval est né, c'est comme ça qu'il a grandi depuis 15 ans, et tu as vu aujourd'hui ce que ça donne, on avait 80 costumes ici à Aïto ? Franchement je reviendrais l'année prochaine s'ils répondent, Ah ouais, ça fait trois ans de suite, donc je pense que là, vraiment c'est magique, c'est superbe, vraiment. Ce reportage sera diffusé dans plusieurs pays et ainsi sur les comptes du diffuseur Agence Photosynte Audiovisuelle, entreprise indépendante dans un cadre d'information en national et international en plusieurs langues pour large public.